Mon fils, tu vas recevoir la bénédiction du Cimorgue, puis, selon notre tradition, je révélerai ton nom de roi. Puissant Cimorgue, protecteur de notre peuple, moi, Darius, viens te présenter mon fils. Si tu le juges digne, un jour, il deviendra roi. Le règne de la dynastie d'Arius est terminé. Domiris ? Que fais-tu ? Domiris ! Non ! Ne meurs pas, Varam. Tu dois vivre. Tu es le prince légitime ? Je préfère laisser ces titres insignifiants aux humains. Je ne fais plus partie de votre monde. Le Cimorgue n'est plus. Il est de mon devoir de récupérer ses pouvoirs. Car celui qui les détient sera l'égal d'un dieu. Tu perds complètement le contrôle, Varam ! Ses pouvoirs sont les miens de droit. Nous n'avons pas fini, Sargon. Anahita. Pourquoi avoir trahi ? Elle ne l'a jamais fait. Mais quelle importance, maintenant. Elle a été dure avec nous. Mais elle a donné sa vie pour nous. Je sais ce que tu penses. Qu'est-ce que tu vois au bout de ta lame ? Je crois que je comprends, maintenant. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Hassan, j'ai quelque chose à te dire et j'ai besoin que tu me crois. Sargon, je crois que tu es la seule personne en qui je peux avoir encore confiance. Tomiris, ta mère, a tué le roi Darius. Elle a usurpé le trône. Le Cimorgue ne s'est jamais perché sur son épaule. Hassan, je… je suis désolé. Ne le sois pas. Je n'ai jamais trouvé qu'elle portait bien son titre. Ni qu'elle soit une bonne mère. Le peuple a souffert depuis trente ans sans le Cimorgue. Par sa faute. Je suis désolé pour ta préceptrice, Anahita. Elle m'a dit qu'elle avait suivi les ordres de Tomiris. Alors… Anahita a été manipulée ? Tout comme j'ai subi des pressions pour sauver les apparences. Pourquoi m'avoir enlevé ? Il y a… il y a encore une chose. Je t'écoute. Varam est le fils du roi Darius. Tu… Tu penses que c'est pour ça qu'il a essayé de me tuer ? Par vengeance ? Tout ce que je sais, c'est que maintenant on connaît son vrai visage. Il est peut-être l'héritier légitime, mais il est bien trop dangereux. Il faut l'arrêter. Tu as raison. Nous devons protéger le peuple par-dessus tout. Je peux t'aider avec ce que j'ai appris dans les légendes et les écrits. Varam a parlé de pouvoir. Cela signifie qu'il recherche le cœur du Cimorgue. Il est derrière la porte du Cimorgue. Mais pour l'ouvrir, il te faudra la clé des rois à la Tour du Silence. Alors je dois la récupérer. Hassan, tu m'aides plus que tu ne le crois. Bonne chance, mon ami. Te revoilà. Sargon. Mon père. Je revois son visage. Je me vois debout à ses côtés. Mon père est mort. Assassiné. Varam. Je suis désolé. Et... Je connais l'autre. Sargon. Tu m'avais dit de contrôler mon pouvoir. Et je l'ai fait. Mais l'autre mois, il n'a rien appris. Il s'est perdu en chemin. Aucun chemin n'existe devant tes pas. Ce sont les choix que tu fais qui tracent ton chemin et déterminent qui tu es. Mais, Sargon... Je n'ai aucun choix. Je peux faire des sauts dans le temps. Mais... Je finis toujours au même endroit. Rien n'est écrit, Varam. Il y a sûrement un chemin que tu n'as pas encore trouvé. Un meilleur chemin. Père. Trente ans ont passé et je suis toujours perdu. Vos conseils me manquent. J'aimerais avoir votre connaissance des difficultés à être un roi juste. J'aimerais avoir votre courage. J'espère que je parviendrai à être le roi que vous étiez. Puissiez-vous m'entendre. Et me voir... progresser. Sargon. Tu es venu présenter tes respects ? Je suis là pour toi, Varam. Les rois n'ont pas d'amis. Et tu ne me donneras pas tes pouvoirs. Où est-ce que cela nous mène ? Nos chemins se croisent toujours. Alors on se retrouvera bientôt. L'odeur d'un sang de traître. Roi Darius. Je savais que le jour viendrait. Vous, je me détrai. För un jour. AAH! MOVE! C'est la mort ! Ahura Mazda, donne-moi la force de vaincre ceux qui veulent détruire la Perse. Si nous sommes les Justes, donne-moi la tâche. Le feu sacré. Je ne te laisserai pas entraver le destin de mon fils. Le feu sacré. Le feu sacré. Le feu sacré. Le feu sacré. Ma faite est décrite. Mon devoir est accompli, ma liberté gagnée. Roi Darius, je sais ce que vous avez vécu avec Varam. Je sais le crime qu'a commis Tomiris. Sauve ce monde, sauve mon fils. Comment le sauver ? Que les dieux aient pitié de votre âme, Roi Darius. Sargon, tu es dévoré par la malédiction qui règne ici. Ce n'est pas ça, Neith. Ce sont les pouvoirs. Ils ne sont pas destinés aux simples mortels. Des cadeaux empoisonnés. Tu devrais t'en débarrasser. Je n'ai pas le choix. Sans eux, je ne pourrai jamais affronter Varam. C'est le seul moyen. Je viens de comprendre une chose. Les autres Sargon, ils ont suivi ce même chemin. Tu parles toujours du chemin. Quel est le mien ? Les chemins de vie sont comme le cyprès sacré d'Abarco. Un seul tronc, une seule vie t'a mené jusqu'à ce lever de soleil. Cette partie de ton chemin est déjà toute tracée. Elle est unique. Mais mille branches s'offrent à toi maintenant. Et sur chaque branche, mille fruits. Et dans chaque fruit, mille graines. Une de ces graines sera ton chemin ? Toi au moins, Sargon, tu n'as pas besoin de l'aide de Neith et Artaban pour arriver ici. C'est ici, au sommet du mont Kaf, que tout va se jouer. Sachant ce que cherche Varam, il doit déjà être dans le temple de la Divination. Je dois l'arrêter avant qu'il ne trouve le cœur du Simorgue. Ce genre de pouvoir entre les mauvaises mains pourrait détruire la Perse. Les plumes du Simorgue. J'en ai trouvé. Je sais bien qu'elles ne sont pas pour des personnes comme moi. Ton sang a bien peu d'importance. Ce sont tes actions qui comptent. Regarde ce que Varam est devenu malgré son sang. Tu dois le vaincre, Sargon. Peut-être, mais je vais d'abord essayer de le sauver. Il est possible que ce soit la dernière fois qu'on se parle. Sargon, la bravoure est ce qui fait de nous des immortels. Le destin de la Perse est entre tes mains. Il y a encore une fois que je dois détruire les mains. Varam ? Mon père t'a donné la clé du palais Alors tu peux entrer dans le temple de la divination ? Tu es prêt à m'affronter ? Je veux dire, le moi qui a perdu le contrôle Tu t'es vu adulte ? Je sais juste qu'il est là Et je veux pas finir comme lui Sargon Tu es toujours mon ami, non ? Il doit y avoir un moyen de le sauver Je trouverai Je ne t'ai pas abandonné Je ne l'abandonnerai pas non plus J'ai trop souffert pour encore accorder ma confiance au Simorgh Je ne veux plus croire en un dieu si cruel Le cœur du Simorgh Nos pouvoirs réunis en un seul Imagine le bien que nous pourrions faire pour l'humanité Varam Aucun humain n'est fait pour exercer un tel pouvoir Je ne suis pas un simple mortel Je suis le premier Immortel Sargon Essaye de comprendre Les pouvoirs du Simorgh m'ont montré l'avenir J'ai vu notre royaume englouti dans les flammes Notre peuple souffrant injustement La Perse qui disparaissait Corrompue de l'intérieur Nous pouvons tout arrêter, Sargon Nous pouvons bâtir un monde libéré de la tromperie Des mensonges De la faiblesse des hommes Aide-moi à sauver la Perse Donne-moi tes pouvoirs Non Je suis le temps et l'espace Je suis la création Et je créerai un nouvel empire parfait Varam, non ! Tu aurais dû me rejoindre, Sargon Varam a tout détruit Le mont Khaf Persepolis Plus rien n'existe Ni les immortels Ni personne Seul reste le néant Puissant Simorgh Toi qui m'as si souvent redonné vie Encore et encore Pourquoi m'avoir choisi moi Plutôt que les autres Je ne suis pas sûr de comprendre Ils sont toujours avec moi Je n'arrive pas à les vaincre Et si c'était trop tard Je n'existe plus De toute façon Je n'ai pas pu arrêter Varam Varam n'est pas mon ennemi Je peux encore le sauver Je n'ai pas pu arrêter Je n'ai pas pu conduire J'ai pas vu Je n'ai pas pu C'est parti ! 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 Il s'impose simplement à tous ! Sois-t-il loin de ma force ! C'est parti ! Un empire parfait m'attend ! C'est parti ! C'est parti ! Et je ne vais pas non plus te rejoindre ! Tout le monde renaît pas ! C'est parti ! C'est parti ! Mes pouvoirs ! Tu as pris mes pouvoirs ! C'est parti 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 ! Apprends à naviguer dans la tempête, gamin ! Un vrai guerrier ! On n'a pas besoin d'arbre ! Ce sont tes actions qui comptent ! C'est parti ! Dans ce cas, j'aimerais être dans celle où nous, les immortels, sommes à nouveau amis ! C'est parti 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 ! Tu... Tu avais raison, Sargon. Les pouvoirs du Simorgue ne sont pas les nôtres. C'est parti ! C'est parti ! Puisses-tu porter les graines d'espoir à toute la Perse ? Varam ! Non ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Voilà le prince Hassan. Les immortels ont réussi leur mission. Qu'est-ce qu'il fait ? Que se passe-t-il ? L'histoire se souviendra de toi. Puissent nos chemins se recroiser. Votre Majesté ? Plus maintenant. Sargon. Tu nous reviens avec Lucimorgue. Un triomphe digne d'un roi. Je n'ai pas besoin de louanges. Mes épées servaient la couronne. Mais au Mont Khaf, elles se sont salies pour la vérité. Orod, Ménolias, Rajen, Anaïta, Varam. Tous morts à présent. C'était le prix à payer pour assurer ma lignée. Il y a trente ans, le roi Darius a été assassiné. Je vous laisse confesser cette histoire. Sargon. Pour le roi Darius ! Sargon ! On veut la vérité ! Pour le peuple ! Sous-titrage ST' 501 ull crient par lignée. Sous-titrage ST' 501 Le Roi Drs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hey, Sargon ! Ne t'en fais pas. Je ferai de mon mieux pour Varam. Sous-titrage ST' 501